Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... elder, non tu te dis née pas de problème, tu ne dis pas, tu ne dis pas la Elle est quelle último l'aise, non tu ne dis pas qui te nothinque. Afrique et Noord-Ont sides Je suis négatif Vous n'avez pas à venir J'y vais眨 Après vous, je vais chercher Alors nous, je vais chercher Pour vous, je vais lui poser Je vais regarder Je vais rester en Afrique Alors que tu peux dire Si tu ne vas pas voir Si tu ne vas pas voir Tu ne vas pas voir Je vais te poser Je vais laisser Pour moi Je vais passer Je vais rester Pour moi La vie La vie La vie eh yo ma mamba ma mamba je fais mben je vois ma mamba tu as l'impression je me vois mba on m biomass il peut dead elle def came sadly t mtober tu sais mesdames et messieurs merci de suivre critique info deuxième numéro c'est vrai que je en tout pas bien je ne suis pas en bonne santé bon on va essayer j'ai les nez qui coule un peu mais ne vous en faites pas c'est pas la COVID c'est une grippe qui finalement est générale ici à Kine on m'a dit qu'à Kine c'est quand même assez compliqué moi je viens de Mbandaka j'ai ramené ça c'est quand même assez embêtant parce qu'il faut se moucher à tout moment mais on tient excusez-moi alors on va essayer de faire les tweets et les tribus moi je vous ai dit mesdames et messieurs batou bat distraire bisauter la vérité reste la vérité même si personne même si personne ne le dit moi je suis très déçu un peu choqué choqué de la manière dont les gens se sont décidés alors vraiment décidés d'induire les autres en erreur nous avons beaucoup d'émotions parfois au dessus de la raison et moi je comprends le congolais toujours critiquer les Kambou sans qu'on proposer et le point n'a dit que je ne comprends pas comment tu es apte à la condamnation mais tu es capable de proposer ma Kambou et donc cette grande difficulté aujourd'hui nous pensons que c'est il a passé il a pamba non c'est pas pamba mes frères ça nous coûte beaucoup les gens ne réalisent pas que ça fait 60 ans que nous étudions le problème de la même façon et que nous essayons de résoudre ça de la même façon et nous avons les mêmes résultats si nous continuons comme ça 60 ans plus tard on va être au même endroit en train de nous poser les mêmes questions d'apporter les mêmes solutions et la situation ne changera pas à un moment donné il faut accepter de réfléchir de voir les choses autrement c'est important de voir les choses autrement aujourd'hui pour beaucoup je suis considéré comme un méchant beaucoup me considèrent comme un méchant ils m'appellent ils disent yo c'est bon vie est d'ara bon droit à la place des simbélagons un jour je leur dis si ma vie ne dépendait que de vous d'accord mais si ma vie ne dépend pas de vous ma vie dépend de dieu ce qui veut dire que le jour où dieu décide de te bénir même tes ennemis serviront la cause en question ils commettront tellement d'erreurs qu'ils vont se retrouver qu'on l'est qui déjà va parce que la vigilance ne dépend pas de l'homme la vigilance dépend de dieu vous êtes frappé comme ça vous ne voyez plus rien et puis pouf le tambinobobima on devient invincible donc la vie des hommes ne dépend pas des hommes la vie des hommes dépend de dieu c'est dieu qui dispose c'est lui qui sait nous devons dire la vérité parce que si tous nous commençons à dire des choses à l'occulte le peuple il ne faut pas lui dire ce qu'il veut entendre ça ce sont les politiques qui peuvent faire ça nous moi je ne suis pas politicien maintenant non je suis dans le rôle de celui qui pense éveiller les gens donc je n'ai pas à dire au peuple 12 millions de dollars par exemple il est belé il est belé ce sont des analyses que vous faites ce sont des mélanges que vous faites les raccordements vous faites les amalgames vous faites mais à la fin qu'est-ce qui est finalement proposé le problème c'est qu'au lieu que vous attaquez la structure que vous proposez les gens s'attaquent dans la babilôme présidente et assemblée nationale incapable de donner le prix le salaire les émoluments d'un député incapable de le donner et ça ça ne s'en fiche que personne vous êtes un peuple le salaire à présenter leur obligité tout le monde dit il touche environ 17000 environ 17000 pourquoi c'est environ pourquoi on ne sait pas exactement c'est combien vous êtes un peuple 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 alors dites moi vous voulez vous dans quel pays c'est de l'hypocrisie que les gens font nous savons tous qu'on vit dans un pays où l'essentiel il y a un peuple il faut faire traîner il faut faire vivre les politiciens il faut faire vivre l'institution ce n'est pas l'argent qui est développement on ne prend pas cet argent pour le mettre dans le développement et les gens se donc pour le développement pourquoi ils vont vouloir se développer ils ont l'argent pourquoi ils voudront que bon est-ce que vous avez déjà vu ces députés là parler sérieusement il y a réduction en train des vies ils racontent leur vie même et fait matata en pognon lui qui disait qu'il fallait il fallait réduire les trains des vies des gens est-ce qu'il avait déjà proposé bon on a permis il fait quitte à combien lui qui pense être le plus on va dire le plus orthodoxe que possible il aurait pu nous dire non moi premier ministre voici mon salaire et je trouve que c'est pas bien c'est pas juste je propose le salaire du premier ministre il y en a autant ton compte à ton travail à l'heure de finances émolument député quitte émolument il y en a quitte ma liste civile quitte est-ce qu'il a déjà fait ça rien du tout jamais pensé à ça les mosutes et les autres est-ce qu'ils ont déjà proposé ça ils ne peuvent pas le faire mais quand ils ne sont plus au pouvoir alors là ils peuvent maintenant dire parce que ça ne le concerne pas c'est ça le congolais c'est ça l'homme politique congolais quand il est en train de bénéficier il n'y a pas de réduction quand il n'est plus là il commence maintenant à dire ok on va réduire on va réduire c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop les cambouillais il y a les cambouillais il y a les cambouillais il y a 7 millions de dollars il y a 7 millions de dollars il y a 7 millions de dollars mais le col il a commis 12 millions ils ne sont pas là-bas alors mettons le feu parlons que le peuple souffre le problème n'est pas là le problème il a dit il n'y a pas 12 millions de dollars pour la cession extraordinaire pourquoi faut-il 12 millions de dollars moi je ne parle pas de ce nouveau bureau ce n'est pas mon problème le problème c'est pourquoi 12 millions pour la cession alors que les gens pouvaient servir à autre chose les gens devraient comprendre moi je ne m'attaque pas je ne suis pas indigné qu'on donne les 12 millions de dollars la bureau à Sikao moi je suis indigné pour le fait que 12 millions de dollars est à consacrer pour la cession extraordinaire peu importe les bureaux c'est beaucoup trop mais c'est la structure ça a toujours été comme ça moi je ne suis pas indigné par rapport à ça en fait il faudrait à un moment donné que les gens comprennent que tant que vous n'avez pas vous ne vous assumez pas sans dire plus à rien moi je m'assume je m'assume encore une fois quand j'ai dit que c'était les prix à payer je continue à le dire oui si ces 12 millions là il n'y a pas des prix il n'y a pas payé pour le gouvernement il n'y a pas 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 tout irrespectueux qui n'ont pas de valeur qui n'ont pas de décence si c'est ça pour avoir un bureau militant ben moi je veux bien je veux bien je veux bien j'assume ça j'ai envie de dire mais Christian comment on va recruter c'est là 12 millions donc tous les moyens sont bons pour faire partir le gouvernement et avoir un autre gouvernement et si l'autre gouvernement vient avec les mêmes erreurs tous les moyens seront bons pour faire partie ce gouvernement là dans la vie parfois il faut éviter de dire des choses pour plaire aux gens moi je ne suis pas là et même quand je ne suis pas là carrément dans un moment donné il faudrait tout le monde comprendre moi je suis très offisqué que 12 millions de dollars pourraient servir dans la session parlementaire on a très très offusqué mais on a beaucoup plus offusqué sur structure voilà pourquoi Issa Lema Boro donc si nous voulons changer les choses maintenant c'est maintenant qu'il faut changer c'est avec la nouvelle administration qu'il faut décider de changer les choses il y a autre chose il y a des tweets des tweets et des tweets je veux quand même assez les lire il y a Monsieur Steve Mbikai c'est que je pense de Matata Mpogno belle dissertation faite par les technocrates dénué de toute dose politique la débatte actuelle du FCC est uniquement le fruit d'une coordination rêveuse qui croyait qu'il y avait de la place pour des crocodiles dans le même marigot point hors contexte Monsieur Mbikai est lui-même hors contexte un peu comme Monsieur Matata est hors contexte Monsieur Mbikai va se tirer une balle dans le pire quand il dit des crocodiles dans le même marigot vous voulez dire quoi par là ? Quels sont les des crocodiles ? Attends, je comprends rien votre logique tout ça c'est hors c'est vraiment hors hors contexte aussi et puis la débatte actuelle du FCC ce n'est pas uniquement le fruit d'une coordination non c'est faux c'est faux ce n'est pas le fruit de la coordination et le courage de dire que la débâcle du FCC c'est l'absence de leadership de Kabila point barre il n'y en a pas autre chose c'est Monsieur Kabila lui-même qui a placé un mauvais coach il a placé les mauvais joueurs au bon poste et des bons joueurs au mauvais poste voilà au FCC il y a eu des hommes intelligents que je connais des hommes des valeurs que je connais mais et puis après lorsque vous placez des hommes qui sont incapables de réfléchir vous les placez au sommet vous vous attendez à quoi ? le problème du FCC c'est Joseph Kabila Kabang point barre Loubal Loubaïa Claudel André la libération dédique à peine et ses compagnons est un geste notable qui s'inscrit dans la droite ligne de la décrispation politique et de la réconciliation nationale je salue son courage sa détermination sa résistance digne face à l'injustice qu'il a après moi vécu j'aurais appris j'aurais appris que certains condamnés il y a 100 jours ils font partie qui sont libérés dans la réconciliation ce qui est cacabongo alors c'est une grande déception je répète si les condamnés il y a 100 jours si les condamnés il y a 100 jours sont retrouvés grâce présidentielle alors moi je serais déçu déçu pourquoi ? parce que 1 ils n'ont pas pris le temps ne serait-ce qu'il y a un tiers il y a peine dans la réconciliation même pas un tiers il y a peine dans la réconciliation et tout de suite il y a une grâce présidentielle alors je me dis mais est-ce qu'on sait ce qu'on fait ? qui ont été les condamnés grâce présidentielle dans la réconciliation dans la réconciliation parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que grâce présidentielle c'est le chef de l'Etat qui a dit non grâce présidentielle il y aura tout un bureau c'est tout un bureau d'études qui réfléchit et je dis que dans la grâce présidentielle il y a des gens qui achètent ça il y a des gens qui font passer l'argent dans la campagne pour que il y a des gens retrouvés dans la liste soit il y a des ministères soit il y a des gracies les arabes ne vous en faites pas c'est un secret c'est un secret des polichinelles les gens achètent ça autour du chef de l'Etat autour des chefs il y a des Etats il y a des gens il y a des gens qui ont acheté ça alors je demanderai au chef de l'Etat de revoir il ne peut pas revenir sur la grâce mais de revoir son équipe parce que des personnes même pas 2 ans même pas 3 ans la prison pour gracier Bango et qui étaient arrêtés pour des faits des vols et ainsi de suite mais attention la grâce comme je l'ai dit l'autre fois c'est là qu'ils forment une émission assez fournie sur la grâce présidentielle même si c'est bien que grâce c'est la subjective grâce présidentielle c'est la subjective ça ne dépend pas et dans la logique on peut gracier celui qui a tué on peut gracier celui qui a violé on peut gracier celui qui a volé on peut gracier celui qui a menti on peut gracier tout le monde tout dépend de celui qui veut gracier c'est ça c'est lui qui décide des critères donc ce n'est pas à nous ce n'est pas à moi de réfléchir sur la grâce mais il faut seulement dire une chose il faut dire que le temps est mauvais le temps est suspect ce n'était pas le bon moment il n'y a pas le bon moment et j'aurai le temps d'analyser le fait pour regarder comment il y a et puis il y a Edi Kapen condamné à 20 ans c'est Papi Tamba Edi Kapen condamné à 20 ans de prison en 2021 Edi Kapen condamné à 20 ans de prison en 2021 sans bénéficier des remises de peine s'est rélibéré même si Kabil a été encore au pouvoir Congolais c'est l'ignorance 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 qui allait le faire sortir vous aviez eu un projet de le faire sortir c'est l'ignorance c'était quoi la proposition il faut arrêter de raconter l'histoire quand on veut faire plaisir aux gens alors c'est l'ignorance c'est l'ignorance moi je comprends que Papi Tamba ne maîtrise pas cette question et je comprends je comprends qu'il raconte un peu ça mais Kabila n'avait aucune volonté de le faire sortir aucune volonté parce que de toutes les façons Edi Kapen clamait si haut qu'il n'était pour rien dans tout ça et moi je suis allé déjà en prison j'ai rencontré des gens qui étaient condamnés dans le monde il y a 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 il faut arrêter de raconter ce qu'on veut raconter Delice Sanga je suis pour un état modeste et efficace où le train de vie des institutions est drastiquement réduit au juste nécessaire l'assainissement des finances publiques passe aussi par la maîtrise de la dépense 12 millions c'est exorbitant pour la cession extraordinaire on est tous d'accord sur la veille avec cette manière de voir les choses on dit monsieur Delice Sanga par exemple ah au moins on critiquait on critiquait exact il commence par parler d'abord du principe et de la structure et puis après comme moi on est tous choqués par 12 millions de dollars mais moi j'ai l'eau maintenant moi je continue en disant que ce qui est 12 millions de dollars il faut vous faire partir le bureau qu'il y avait déjà avant organiser les élections avoir un nouveau bureau avoir un nouveau gouvernement c'est le prix à payer je suis bien d'accord voilà Francine Mouyumba oui donc incroyable mais vrai Joseph Kabila a organisé trois cycles électoraux une passation pacifique civilisée du pouvoir pourtant il continue à être l'objet d'un acharnement diplomatique de la part de certains ambassadeurs accrédités trois cycles électoraux c'était quoi le résultat avec des bains de sang avec des morts c'est quoi le cycle électoraux des pacotis où vous avez on laisse tomber on passe et puis on termine avec M. Martin Fayoulou je me suis entretenu par visioconférence avec le député français Sébastien Nadeau sur la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping et la guerre à l'est du pays j'ai insisté sur l'importance pour les vieilles démocraties de ne pas transgresser leurs propres principes M. Martin Fayoulou il ne faut pas être naïf la France a toujours transgressé ses propres entre guillemets valeurs que vous dites ne parle pas de la démocratie ne parle pas de la démocratie au Mali il ne faut pas parler de la démocratie en Centrafrique il ne faut pas parler de la démocratie dans le pays dans le pays il ne faut pas parler de ça et ces pays-là savent ça il ne faut pas être naïf l'Occident ne sera pas les libérateurs de l'Afrique il ne faut pas être naïf lorsque vous parlez est-ce que vous comprenez un peu dit que Martin Fayoulou on a mis tout dans la mètre il y a un candidat président mais tu parles avec un député français il y a un candidat président donc il y a un député français je parle avec lui est-ce que c'est vraiment sérieux ? il y a un candidat 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 dans les Etats-Unis est-ce que vous avez entendu Donald Trump ou bien Joe Biden a dit que c'est un député qui est un candidat 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 pour discuter de comment les gens sont entrés là-bas ? non mais peut-être qu'on est en train de penser à autre chose et que c'est compliqué on va peut-être le Congolais on est fait qu'on est on tient espérons qu'un jour ça va changer qu'on aura des politiciens qui vont être fiers de parler avec leurs homologues on sera fiers d'avoir des politiciens qui nous diront que voilà j'ai eu monsieur Poutine au téléphone on a discuté sur des questions boé 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 qui est de nous parler d'un député attends Sébastien c'est un député à la limite c'est un député c'est un député à la limite c'est un député c'est un député comme toi tu crois que tu es président élu et tu viens nous dire que tu as parlé avec un député et tu as dit à ce député là de dire à son pays quel est le poids de ce député là par rapport à son pays allez 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 et puis bon je sais que les petits esprits vont me dire mais tu connais pas tu comprends pas la géopolitique tu comprends pas les députés là c'est des gros groupes des gros groupes mon oeil c'est quel gros groupe c'est un député c'est un député tout simplement le rapport Mamping moi je viendrais en parler si on est documenté sur la question du rapport Mamping ah ah rapport Mamping c'est bien de dire rapport Mamping mais vous ne parlerez jamais des rapports des armes vous ne parlerez jamais de ceux qui vendent les armes dans ces rapports Mamping-là vous ne parlerez jamais des vendeurs d'armes vous ne parlerez jamais des groupes pharmaceutiques vous ne parlerez jamais des puissances économiques étrangères vous ne parlerez jamais de ça vous allez voir les exécutants mais vous ne parlez jamais des commanditaires rapport Mamping-ynch c'est bien bravo on va aller comme ça on va terminer avec design Un monsieur du FCC qui dit que le FCC est prêt à aller dans l'opposition. Bravo, on accepte, on comprend. Mais comment vous allez faire l'opposition ? Nous sommes prêts à faire l'opposition. Après 18 ans au pouvoir, l'opposition n'est pas la galère. Moi, j'ai encore un enfer. Nous sommes préparés pour tout affronter. C'est bien déjà, mais vous êtes préparés comment ? L'apprentissage douloureux de l'opposition. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il est capital de préciser que ceux qui partent sont avant tout des groupes parlementaires et non des groupes politiques du FCC. Mais votre essentiel du pouvoir, là, c'est quoi ? C'est le parlement. Mais ce n'est pas possible, ça. L'essentiel de votre pouvoir est parlementaire. L'essentiel, qu'est-ce que le FCC vaut sans parlement ? Qu'est-ce que le FCC vaut sans parlement ? D'abord, vous-même, vous valez quoi ? Les individus font des déclarations, les engageant seuls et non leur regroupement. Moi, j'ai encore leur parti politique. « Conséquence, ces députés risquent de perdre leur mandat conformément à la Constitution. » Quel article ? Il y a la lettre d'amour. Il y a la lettre d'amour. Il y a la lettre d'amour. Quand vous voulez parler de la Constitution, parle, citez l'article en question. Moi, je peux vous donner un article qui vous met mal à l'aise. C'est l'article 6 de la Constitution. Qui vous met mal à l'aise ? Quand vous parlez de regroupement, arrêtez un peu avec vos histoires de... Nous avons encore avec nous les regroupements et les partis politiques. Ce sont des individus qui partent. Mais il y a des individus qui vont former l'Union sacrée. Est-ce que vous avez compris que l'Union sacrée n'est pas un parti politique ? L'Union sacrée n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une plateforme politique. C'est un courant politique. Un courant politique. Alors, comment vous dites des choses comme ça ? C'est vrai. Nous avons perdu des lieutenants et des généraux. Mais c'est sur fond de menaces d'être traduits en justice qu'ils sont partis. Pour avoir fait quoi ? Oh ! Pour avoir fait quoi ? Pourquoi ? Moi, Christian, on va menacer, on va la justice. Et on m'en ira ? Si je n'ai rien fait, Nathaniel aura un bêté. Pour vous menacer, pourquoi ? Donc, vos hommes n'étaient pas aussi forts que ça. Donc, vous, vous n'avez pas de retenue. Donc, ces gens sont en train de s'accuser eux-mêmes. Quand vous dites que, vous n'êtes pas encore plus en conflit, disons, vous n'avez pas de justice. Mais, vous n'êtes pas de justice, pourquoi ? Parce que, vous n'avez pas de justice pour que vous n'êtes pas encore plus en justice. Parce que, vous n'avez pas de justice. Parce que, vous n'avez pas de soin à nous, pourquoi vous n'avez pas de soin à nous ? Vous n'avez pas un procès contre moi ? Alors que, vous avez des choses. Donc, quand vous nous donnez, il faut que les gens nous évitent ça. certains ont reçu des appels de l'autre camp dans lesquels ont le menacé des régions de l'union sacrée au péril de leur vie ça c'est faux, c'est un mensonge et il ne fait pas possible que les papas me disent c'est honteux quand même de voir des hommes partiels dans le média insultés, il y a quelqu'un qui m'a fait rire il me dit mais Christian dit que vu on a l'ignacote oh mais c'est réciproque c'est réciproque, qui a dit que moi je les aime oh Christian va ton c'est réciproque c'est réciproque et puis on dit quoi d'autre ceux qui vont rejoindre l'union sacrée seront acquittés de toute accusation mais ceux qui refuseront seront pourchassés donc ici on comprend que vous avez fait des choses et pour avoir une vie sauve il faut, bon ça l'allégeance d'un nouvel administration si vous ne faites pas allégeance d'un nouvel administration ce n'est pas que la nouvelle administration va vous arrêter non ce qui est la nouvelle administration va simplement relever pardon, révéler ce que vous avez fait de mal acceptez-le donc le problème c'est vous parce que si vous étiez clean je vais vous faire chantage j'ai une idée si vous êtes clean je vais vous faire chantage je vais vous faire shove si on a dit ce n'est pas le plus parce que le lieu de reconnaître ce n'est pas le plus mais si on n'est pas le plus à leur amour ce n'est pas le plus à dollar les départs ne se fait pas sur base d'une idéologie mais par achat de conscience parce que si les départs ne se fait pas sur une idéologie et alors dites-moi, quelle idéologie vous gardez là-bas ? et puis on dit, oh pour le moment nous avons la majorité juridiquement alors que dans les cas du président Félix Sequel, c'est la majorité numérique tout simplement et vous aussi, vous avez la majorité juridiquement pourquoi vous avez peur alors ? comment vous êtes tombé du bureau ? vous qui avez la majorité juridique vous ne tombez pas avec le bureau comment votre bureau est parti tomber alors ? vous étiez sorti de l'assemblée comme des poules mouillées vous avez dit, on a vu tout et vous avez dit, on a vu tout et aujourd'hui, vous avez dit qu'il est comme de le dire mais bon, parce que vous avez vos médias qui vous aident à parler, à faire diffuser vos messages d'abînés nous, quand on vous appellera, vous ne voyez jamais parce que quand tu viens, ça sera à bâton rompu c'est des questions que vous n'aurez pas peut-être le temps de répondre pour moi, vous n'allez pas contribuer mes frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais dire en ce samedi je ne me sens vraiment pas bien et j'ai pris que Dieu m'aide à retrouver ma santé les gens pourront croire que c'est contre un camp non, ce n'est pas contre un camp non, non, ce n'est pas contre un camp je ne suis pas contre vous, pas du tout tout ce que moi je veux, ce que les choses se passent bien c'est ce que je veux on n'a qu'un seul pays, c'est le Congo on ne peut pas passer tout notre temps à se rentrer dedans, à se déchirer au lieu de construire le pays au lieu de mettre le pays dans les meilleures conditions ce qu'il faut, nous, c'est le respect des textes respectons les textes respectons la norme respectons l'autorité résolvons les problèmes de notre population ce peuple a faim ce peuple-là est fatigué de ces discussions inutiles qui ne lui profitent pas nous voulons des débats sur les études nous voulons des débats sur le transport on veut le débat sur l'eau le débat sur l'électricité le débat sur la pauvreté le débat sur la méritocratie voici les débats qui nous intéressent on est fatigué des débats de l'Union sacrée a fait cela l'Union sacrée a fait ceci on n'a pas la majorité ce débat-là ne nous concerne pas voilà un peu mesdames, mesdemoiselles et messieurs ce dont on allait parler merci à toutes ces personnes qui nous ont aidé qui continuent même à nous aider merci à toutes ces personnes qui ont souscrit la Paypal j'aurai la liste et je citerai le nom de tout le monde merci vraiment j'ai fait des efforts pour tenir mais je crois que lundi j'aurai c'est la meilleure forme qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les a l'héritiers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada